Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le survol des déductions. L'article 3, qui indique en détail les composantes qui entrent dans le calcul du revenu, prévoit à son alinéas C la possibilité de réduire le revenu à l'aide de certaines déductions. Ces déductions sont prévues à la sous-section E de la section B de la loi de l'impôt, plus précisément aux articles 60 à 66.8. On peut dire de ces déductions qu'il s'agit de déductions orphelines. À savoir que ces déductions ne se rattachent pas spécifiquement à des sources de revenus préétablies à l'alinéa 3A. Donc ces déductions n'ont rien à voir avec l'activité d'occuper un emploi, l'activité d'occuper une entreprise ou de détenir un bien générateur de revenus. Lorsqu'une déduction se rattache spécifiquement à une source de revenus précise, le législateur fait plutôt le choix de placer cette déduction à l'intérieur même du calcul de cette source de revenus précise. Est déductible dans le calcul du revenu pour un conjoint qui se voit attribuer une partie du revenu de pension fractionné par son conjoint en vertu de l'alinéa 60C. Le fonctionnement relatif à la règle du revenu de pension fractionné est expliqué en détail dans une capsule vidéo distincte portant sur le survol des autres sources de revenus. Est déductible dans le calcul du revenu le capital inclus dans un paiement de rente reçu par le particulier. Ainsi, lorsque le paiement d'une rente est encaissé dans l'année, la totalité de cette rente reçue doit être incluse au revenu en vertu de l'alinéa 561D. Conséquemment, en vertu de l'alinéa 60A, il est possible de déduire la portion capitale incluse dans ce paiement de rente reçu. Une fois ces deux alinéas appliquées, seulement la portion rendement réalisée sur la rente est imposée. Ce sujet fait l'objet d'une capsule vidéo distincte portant sur le survol des autres sources de revenus. Est déductible dans le calcul du revenu une partie des cotisations versées à la Régie des rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour un travailleur indépendant. Un particulier en affaires, aussi appelé entreprise individuelle, travailleur indépendant ou travailleur autonome, ce sont tous des synonymes, est tenu de cotiser à la Régie des rentes du Québec ainsi qu'au Régime québécois d'assurance parentale en vertu des lois correspondantes à chacun de ces régimes. Ces régimes prévoient, par ailleurs, qu'il y a deux cotisants annuellement, c'est-à-dire que l'employé doit habituellement cotiser à ces régimes ainsi que l'employeur. Dans le cas d'un travailleur indépendant, ces régimes prévoient que le travailleur devra effectuer les deux cotisations, c'est-à-dire autant celle qui est habituellement faite par l'employeur que celle qui est habituellement faite par l'employé. Lorsqu'un tel travailleur effectue une double cotisation, au niveau fiscal, la portion de la cotisation qui est semblable à celle que ferait un employé est ainsi traitée dans le rapport d'impôt du travailleur indépendant et donnera droit à un crédit d'impôt. La partie résiduelle de la cotisation, quant à elle, est réputée être la cotisation faite en tant qu'employeur, et c'est cette dernière qui est déductible dans le calcul du revenu en vertu des alinéas 60e et g. Dans le cas d'une cotisation à la riche des rentes du Québec, il s'agit de 50 % de la cotisation, puisque ce régime prévoit une cotisation égale de la part de l'employeur et de l'employé. Alors que dans le régime québécois d'assurance parentale, la part assumée normalement par l'employé et l'employeur est différente. Donc le calcul demande de déterminer quelle serait la cotisation normalement payable par le travailleur s'il était un employé, et cette partie étant exclue, le résiduel fait ressortir la portion qui serait normalement payée par l'employeur. Est déductible dans le calcul du revenu toute cotisation à un régime enregistré d'épargne retraite. Le fonctionnement des différents régimes de retraite, et plus particulièrement du régime enregistré d'épargne retraite, fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Est déductible dans le calcul du revenu un montant équivalent à la portion de l'allocation de retraite reçue dans l'année et qui est transférée dans le REER. Les explications concernant les allocations de retraite et la possibilité de transférer une partie d'une telle allocation de retraite dans le REER font l'objet d'une capsule vidéo distincte portant sur le survol des autres sources de revenu. Est déductible dans le calcul du revenu pour un contribuable toute somme encaissée et déjà imposée sur lesquelles le contribuable doit effectuer un remboursement. Conséquemment, une déduction équivalente au montant remboursé sera accordée dans le calcul du revenu. Est déductible dans le calcul du revenu tous les frais d'opposition, les frais d'appel, les frais judiciaires et extrajudiciaires encourus par un particulier dans le but de recouvrir un revenu. C'est donc dire qu'un particulier peut déduire tous les frais et honoraires qu'il a payés afin de contester une décision en matière d'impôt fédéral, d'impôt provincial, une décision rendue par la Régérante du Québec ou par l'assurance-emploi dans le but de recouvrir un certain montant. Il en est de même pour les frais judiciaires et extrajudiciaires payés par un contribuable dans le but de gagner son droit à une prestation de retraite d'un fonds de pension ou son droit à recevoir une allocation de retraite de son employeur. La seule limite applicable quant à la déductibilité de ses dépenses est le fait que le montant maximum déductible est limité aux revenus qui seront gagnés et imposables en vertu de ses démarches. À titre d'exemple, voyez l'exemple de David qui encoure différents frais et honoraires afin de recouvrir une allocation de retraite qui lui est due. Dans cet exemple, David encoure un montant de 8 000 $ 100 de frais judiciaires et extrajudiciaires en lien avec son action. Le montant qu'il pourra déduire dans le calcul de son revenu est limité au montant qu'il aura gagné suite à ses démarches et qui sont inclus dans le calcul de son revenu. Cette limite inclut le montant de 12 000 $ d'allocation de retraite qu'il a reçu, auquel on ajoute le remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires qui ont été octroyés en vertu du jugement, et duquel on retranche la portion de l'allocation de retraite reçue par David qu'il a décidé de transférer dans ses REER et conséquemment pour lesquelles il a eu droit à une déduction équivalente. Dans le cas présent, il s'agit d'une portion de 6 000 $ de l'allocation de retraite qui est transférée au REER et conséquemment qui donne droit à une déduction dans le calcul du revenu pour David. En somme, cela revient à dire que suite à ses actions, le tout lui génère des inclusions fiscales nettes d'un montant de 7 100 $. Conséquemment, malgré que ses frais judiciaires s'élèvent à 8 100 $, il sera limité à une déduction de 7 100 $. est déductible dans le calcul du revenu l'ensemble des frais de déménagement encourus par un particulier sous certaines conditions. En effet, afin de pouvoir déduire des frais de déménagement, il est important que le déménagement en cause se qualifie de réinstallation admissible. Essentiellement, il s'agit d'un déménagement au Canada qui permet aux contribuables de se rapprocher d'au moins 40 km de son nouveau lieu de travail. Lorsque ces conditions sont réunies, il est possible pour le particulier de déduire l'ensemble de ses frais de déménagement tels qu'ils sont définis. Est déductible dans le calcul du revenu les frais de garde d'enfants encourus par le contribuable. En effet, sous certaines conditions, un contribuable peut déduire des frais de garde d'enfants qu'il a payés avec son conjoint pour la garde de ses enfants. Cette déduction fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Est déductible dans le calcul du revenu certaines pensions alimentaires payées par un contribuable pour son ex-conjoint ou pour ses enfants. Cette déduction fait l'objet d'une capsule vidéo distincte.